Les naissances baissent en France, mais nous sommes rassurés. Agnès Buzyn, notre sémillant ministre de la Santé, a trouvé la parade. Il suffit de congeler des ovocytes. Madame le ministre n'est pas à la pointe de l'innovation. Il faut néanmoins le rappeler. Cela fait déjà plusieurs années que Yahoo ou autres Facebook ont envisagé de proposer un service de congélation pour leurs employés et ES en pleine carrière qui ont tout de même autre chose à faire que de pouponner. Le constat est simple. Si la natalité baisse, c'est que les femmes n'ont pas le temps de faire des enfants parce qu'elles font carrière. Il suffit donc qu'elles se mettent quelques ovocytes au frais et quand elles en auront le loisir, vers 45 ou 50 ans, elles pourront materner et la natalité pourra repartir de plus belle. CQFD. La congélation des ovocytes est donc la phase ultime de la libération de la femme. Des enfants quand je veux, y compris quand sur le plan biologique, c'est plutôt un non-sens. Mais en fait, on voit très bien où Mme Buzyn veut en venir dans le contexte actuel. Si une femme de 45 ou 50 ans veut fonder une famille à un âge où son corps n'est pas franchement adapté à la chose, elle n'aura qu'à faire appel à une mère porteuse jeune et vigoureuse pour y implanter ses ovocytes et donc bénéficier d'une GPA de confort. Plus aucun complexe dès lors à choisir de faire carrière et se marier beaucoup plus tard, comme le propose le ministre Buzyn. Et tout cela, on l'imagine, remboursé bien sûr par la sécurité sociale. Encore un petit effort, les femmes ne seront plus obligées de choisir entre faire des enfants et faire carrière. Elles feront carrière, point final. Et d'ailleurs, entre nous, encore un petit effort, et la femme sera définitivement un homme comme les autres. Allons-y, nous sommes sur le bon chemin. L'industrialisation de la vie prend décidément des proportions assez effrayantes. Pour la restauration, pour les restaurants, on a mis au point un label, entre guillemets, qualité fait maison, garantie jamais congelée. Eh bien, il est à prévoir que plus tard, nos enfants n'auront même pas droit à des égards identiques à ceux d'un gratin dauphinois. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...